Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance en région PACA, a le plaisir d'inaugurer avec vous le programme Entraide. Ce programme contient plusieurs webinaires. Celui d'aujourd'hui va vous permettre de bénéficier du retour d'expérience d'une ETI dans le secteur du machinisme agricole, la société PELINC. Il va porter sur les mesures mises en place pour vivre et sortir de la crise due au Covid-19. Passons donc la parole à Anouk Charles-Gervais, responsable qualité, sécurité, environnement. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. L'objectif de ce webinaire, c'est de partager avec vous ce que l'on a vécu durant ces trois derniers mois qui viennent de s'écouler. Et puis, de vous témoigner ce qui nous est arrivé, comment on a réagi, mais aussi de partager avec vous, de savoir vous, par exemple, à quoi vous avez été confrontés, si vous aviez des idées particulières par rapport à la situation. Donc voilà, on voulait faire ce partage. Alors, je vais… Voilà. Donc, nous sommes une entreprise dans le secteur du machinisme agricole. Donc, comme l'a dit Jean-Jacques, nous sommes une entreprise de 1800 personnes en tout, mais par contre, à Pertuis, on va en parler un petit peu plus précisément, on est 560. Donc, on est comme une ETI sur Pertuis. Alors, qui sommes-nous ? En fait, Pélinque, nous sommes concepteurs et constructeurs d'équipements pour la viticulture, le chai, l'arboriculture et les espaces verts et urbains. Alors, vous avez ici quelques photos de différents produits, équipements que l'on fabrique. Donc, c'est assez diversifié. Ça va… Alors, sur en haut à droite, vous voyez une… Donc, on appelle ça une machine à vendanger. Donc, c'est un très gros tracteur enjambeur. Voilà. Une personne qui est debout à côté de la machine arrive à peu près en bas de la cabine. Donc, c'est une très grosse machine. En dessous, vous voyez donc un pressoir. Donc, c'est un des équipements qui est utilisé dans les caves pour fabriquer le vin. Donc, sur la photo du milieu, vous avez un tailleux E, donc utilisé dans les espaces verts, qui fonctionne sur batterie lithium-ion. Donc là, c'est des outils beaucoup plus petits. Et à côté, la dernière photo, un sécateur électronique qui fonctionne aussi sur batterie lithium-ion. Donc, voilà à peu près les produits que l'on conçoit et que l'on fabrique. Donc, c'est assez diversifié, mais c'est autour du milieu agricole. Alors, ce qui est… Justement, ce qui est important, c'est que… De comprendre, c'est qu'on est complètement lié au cycle de la nature. C'est notre fil conducteur, puisqu'en fait, tous les produits que l'on conçoit, que l'on fabrique, et c'est au fur et à mesure des saisons. Et quand on va commercialiser un produit, c'est une saison en bien particulière. Donc, si on rate un mois, on décale tout. Donc, chaque produit correspond à une saison. Et si on rate un mois, on rate une année, en fait. Donc, ça, c'est quand même important de situer un petit peu notre façon de travailler. Donc, en fait, quand on s'est retrouvés face à cette crise de COVID, en fait, nos clients, eux, ne se sont pas arrêtés. Nos clients, c'est… Donc, nos clients directs, ce sont des distributeurs professionnels, mais eux vendent à des domaines agricoles, des domaines viticoles, et eux continuent à travailler. La nature n'attend pas. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter, à part sur certains métiers bien particuliers. Mais tout ce qui est services après-vente, fabrication de pièces détachées, et même fabrication de matériel, voilà, notre problématique, c'est qu'il fallait qu'on continue à travailler. Alors, pour vous situer, parce que je vous ai dit que l'entreprise appartient à un groupe, on est le groupe Pélinque. Donc, cette entreprise, elle a été créée en 1973 à Pertuis, donc dans le Vaucluse. Aujourd'hui, donc, on est 1800 à travers le monde. Et en fait, on est présent un peu partout où il y a de la vigne, de l'arboriculture, des espaces verts. Donc, on a 13 sites de commercialisation en Europe, aux États-Unis, au Chili, en Australie, au Maroc, en Afrique du Sud. Et on a 7 sites de production en Europe et un en Chine. Mais là, aujourd'hui, en fait, on va zoomer vraiment sur Pertuis, parce que c'est par rapport à ce qui s'est passé à Pertuis que j'aimerais partager avec vous. Donc, Pertuis, c'est, je vous ai dit, 560 salariés. C'est aussi notre siège social. Depuis 1973, c'est notre siège social. C'est deux ateliers de production. C'est le Centre de Recherche et Développement. Donc, vous avez des photos qui vous montrent un petit peu à quoi ressemblent les différentes zones de l'entreprise. Donc, la première photo, là, c'est un open space. Alors, il y en a deux ou trois comme ça. C'est le Centre R&D, donc avec 30, 40 personnes dans ces open spaces. On a des ateliers de production. Donc, on a un atelier de production avec la fabrication. Je vous ai montré tout à l'heure une machine à vendanger. Donc, avec la fabrication en ligne de grosses machines avec des équipes qui travaillent autour de ces machines. Alors, si on zoom, parce que ce n'est pas facile à voir. Alors, vous avez une machine avec… Là, il y a deux personnes, mais c'est très courant qui est deux ou trois personnes qui travaillent autour de chaque machine, en fait. Donc, le principe, c'est vraiment le travail d'équipe. Et enfin, dernier atelier, c'est l'atelier qui fabrique des petits outils électroportatifs. Donc, là, c'est en fait un travail à la chaîne, mais quand même avec chacun à une partie de l'outil à assembler. Et ensuite, il se passe de personne en personne les outils jusqu'au contrôle final. Voilà un petit peu la situation, enfin, les différentes situations dans l'entreprise. Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on est une entreprise qui est très innovante d'un point de vue technologique. Par exemple, on est précurseur. On a été précurseur sur l'utilisation des batteries lithium-ion. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'on les utilise dans le milieu professionnel. On fait du tri-visionique. Enfin, on a des technologies qui sont très, très pointues. Mais par contre, d'un point de vue management, on est sur un management très traditionnel historiquement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de flexibilité des horaires. Voilà. Les horaires, c'est très axé 8h, midi, 14h, 18h. Absolument aucun télétravail. Pas de pause café. Voilà. Il n'y a pas de pause café dans l'entreprise. Alors, il y a un lieu pour se réunir entre midi et deux. Mais sinon, il n'y a pas de machine à café, de choses comme ça. Il n'y a aussi pas de syndicat dans l'entreprise. Donc, il y a un dialogue social qui reste très important. Mais voilà, avec un management assez patriarcal, mais toujours très bienveillant. Donc, voilà un peu la situation de l'entreprise. Donc, ça, c'était pour que vous compreniez un peu comment se situe le site, dans quelle situation on est. Et moi, la question que j'avais envie de vous poser, alors ce qu'on avait convenu, ce serait, si j'ai bien compris par le chat, c'est de vous poser une question pour avoir un peu votre avis sur, vous êtes confronté à l'arrivée de ce risque COVID-19 dans une entreprise comme ça, avec ces différents types d'activités. Qu'est-ce qui vous vient à vous, en premier, à l'esprit, de dire qu'est-ce que vous feriez pour sécuriser le site ? Voilà, je vous ai un petit peu expliqué à quoi ressemblaient nos activités. Est-ce que vous avez des idées ? Moi, je suis intéressée aussi pour avoir votre avis sur qu'est-ce que vous feriez dans les ateliers, dans l'open space, pour pouvoir sécuriser. Donc, la boîte à idées est ouverte dans le chat. Mesdames, messieurs, à vous de jouer. Je laisse un petit peu de temps. On va faire une pause café innovante. Une pause café. On va faire le temps de réfléchir à cette question. Merci. Merci. Roulement des équipes, propose-t-on ? Oui, très bonne idée. Lister les risques potentiels. Oui. Diminuer le nombre de personnes qui travaillent en même temps. Oui. Réduire les équipes et ajouter d'autres équipes. Réaménager l'espace. Élargir les horaires. Oui. Je vous l'ai dit, aucune facilité des horaires à la base. Élargir les horaires pour faire tourner les équipes. Oui. S'il y en a qui nous ont rejoints entre-temps, je rappelle que vous avez le chat ou la conversation qui est un bouton présent sous forme d'une bulle de bande dessinée qui est présente en bas dans les outils. Il vous suffit de cliquer dessus et vous rentrez dans une zone de discussion dans laquelle vous pouvez taper vos propositions. Alors, on dit donc élargir les horaires pour faire tourner les équipes. Oui, mais il faut s'adapter. Et si on veut que tout le monde travaille, il faut modifier les conditions de travail. Il y aurait d'autres propositions. Tu rappelles peut-être le contexte, Anouk ? C'est-à-dire de rappeler la situation ? La problématique. La problématique, voilà. Donc, on est 560 sur un site industriel à Pertuis. Là, il y a trois photos de situations typiques de notre entreprise. En haut, c'est typiquement nos bureaux d'études, de grands open spaces, mais avec des petits îlots aussi. qui sont habituellement en plein. Sur la gauche, c'est la fabrication de nos gros matériels. Ce sont des machines. La plupart roulantes, on fait avancer petit à petit sur la ligne. Et puis, ce sont des équipes de 2-3 personnes qui travaillent en équipe justement autour de la machine et qui vont faire la partie hydraulique, la partie électrique, etc. Donc, vraiment travail d'équipe. Et enfin, la dernière situation, c'est notre atelier d'outils électroportatifs. Là, le principe, c'est un travail à la chaîne. Donc, chaque poste est spécialisé sur une partie de l'outil. Et il passe l'outil au suivant. Et chacun a sa spécialité jusqu'au contrôle final. Donc, des situations un peu différentes. D'autres contributions sont proposées. Il y a une question. Avez-vous une contrainte particulière avec le personnel ? Peut-être une réponse à ça. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais la contrainte, c'est-à-dire, est-ce qu'ils nous imposent des choses ? Ils sont virulents ? Est-ce que c'est eux qui génèrent la contrainte ? Ou est-ce que c'est juridique ou technique ? Oui. Alors, on va laisser la personne compléter cette question. Une autre proposition. Aménager les bureaux en protégeant avec un plexi, ce qui se fait dans les open space, comme sur les lignes de production. Une autre proposition. Sur la chaîne de montage, n'utilisez qu'une travée. Oui. Une autre, c'est instaurer un rituel d'échange pour désamorcer les craintes. Ah, c'est vraiment intéressant. Protection ou visière pour le personnel en chaîne d'achamblage. Voilà les dernières propositions à ce stade. Fournir de quoi se protéger, gêner le grand visière. Du fait de l'absence de syndicat, comment établir le dialogue ? Alors, on a un très bon dialogue dans l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de syndicat, on a un CSE qui est actif avec un bon dialogue social avec la direction. Donc, ça se passe bien. Alors, la contrainte est expliquée. Les contraintes avec le personnel en open space. Donc, je reprends la question. Avez-vous une contrainte particulière avec le personnel en open space ? Est-ce que c'est une contrainte technique ou une contrainte ? Oui, je ne sais pas quel type de contrainte. Il y en a tellement possibles, c'est vrai qu'on va laisser cette personne préciser sa question. Il y avait donc pour notre proposition, mettre un kit de désaffection à chaque poste, faire des réunions informatives pour rassurer les collaborateurs, demander leurs avis aux équipes. Voilà les dernières propositions qui sont tombées pour l'instant. Je vois que le public a plein d'idées. Oui, c'est très intéressant, vraiment. Alors, les autres, c'est que les équipes peuvent en effet avoir des idées à proposer. Donc, se baser sur l'intelligence collective. On ne sera pas venu pour rien, donc. On laisse encore un peu les neurones chauffer, comme tu veux. Oui, après, on peut peut-être revenir justement sur ce que nous, on a vécu pendant les trois mois. Et puis, c'est l'occasion justement de partager. Si c'est bon, je peux peut-être continuer. Puis, on va échanger justement. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous citez. Donc, on va en reparler. Voilà, c'est… Je continue ? Il y en avait une nouvelle. C'était désinfecter les locaux régulièrement. Oui, oui. La dernière qui vient de tomber sur les téléscripteurs, comme on disait à une époque. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Et on va en reparler justement. Là, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit historique, alors rapide, mais de ce qu'on a vécu sur les trois mois. Un rapide passage pour… J'ai la précision sur la contrainte. Doivent-ils être présents pour répondre aux besoins de production ou peuvent-ils aménager du télétravail pour les bureaux ? Ah, c'est très pertinent comme question. Eh bien, voilà, on a jonglé beaucoup entre ça. Est-ce qu'il faut absolument qu'ils soient là ? Est-ce qu'ils peuvent le faire à distance ou pas ? Oui, non ? Oui, vraiment, oui, ça fait partie des choses. Effectivement, très intéressant. Vous allez voir, je continue un peu. Et puis, on pourra continuer à échanger, garder un peu de temps pour continuer à échanger peut-être aussi à la fin, je pense. Tu lèves le voile, Nanouk ? Comment ? Allez, je lève le voile. Alors, ce qui s'est passé, c'est rapide, je vous fais un résumé rapide des trois derniers mois, depuis les premières restrictions de déplacement jusqu'à l'annonce du confinement. Donc, grosso modo, à partir de janvier 2020, je vous ai dit qu'on avait une filiale en Chine. Donc, en janvier 2020, la filiale en Chine était dans une posture très, très difficile. Donc, nous, on avait déjà beaucoup d'informations qui… On savait ce qui se passait là-bas et on s'attendait quand même vraiment à ce que ça puisse arriver chez nous. Donc, il y a eu déjà une communication importante qui a été faite dès janvier sur les gestes barrières. Donc, les gestes barrières, la distanciation, des notes de service, de l'affichage. Donc, on a commencé par ça. On a aussi beaucoup de personnel qui se déplace en permanence. On a du monde en permanence à l'étranger. Donc, à partir de février 2020, on a commencé à dire non, non, on arrête de se déplacer. Alors, d'abord, ça a été la Chine. Après, ça a été le nord d'Italie. Après, on a dit plus le Japon, plus la Corée. Et puis, finalement, on a suspendu tous les déplacements comme tout le monde. Donc, ça, c'est monté petit à petit en puissance. Et puis, le 16 mars, l'annonce qui était pour nous et pour beaucoup d'entreprises n'a pas été très clair, c'est-à-dire qu'on l'a vécu comme une demande de mise en confinement de tout le monde. Et on n'a pas, au niveau des médias, on n'a pas senti que c'était continuer à travailler. Par contre, au niveau des communications un peu moins médiatisées, entre autres du ministère de l'économie, c'était fait tourner les entreprises. Et là, dès le 17 mars, donc le lendemain, on a commencé à avoir beaucoup d'inquiétudes dans les équipes, de l'incompréhension, on a eu même presque un peu d'agressivité à certains moments, en nous disant, mais voilà, vous nous mettez en danger, pourquoi vous nous faites travailler, on ne fait pas partie des produits de première nécessité, c'est voilà, c'était assez compliqué. Et en 24 heures, ça a basculé, puisqu'en fait, il y a eu une personne qui a été soupçonnée Covid dans un des ateliers pendant 24 heures. Et bien, ces 24 heures, ça a suffi à ce qu'il commence à y avoir des abandons de poste. Donc, la direction a décidé de fermer tous les ateliers de production, donc environ 200 personnes à qui on a demandé de rester chez elles. En quelques jours, notre service informatique a fait passer 160 personnes en télétravail pour une entreprise qui n'a jamais, jamais, jamais fait télétravail. Donc, ça veut dire paramétrer les postes, vérifier que tout passe bien. Enfin, bon, ils étaient extrêmement actifs. Donc, en même temps, la direction a dit, bon, on crée une cellule de crise et on se réunit quotidiennement. Et cette cellule de crise, donc, c'est en fait les cadres dirigeants. Plus, du coup, ils ont intégré deux cadres du service QSE. Donc, ma collègue qui est coordonnatrice sécurité environnement, puis moi-même qui suis responsable du service. Et donc, tous les jours, on a analysé les textes qui tombaient au jour le jour. On a analysé qu'est-ce qu'on répondait au questionnement des personnes. Il y a eu l'ouverture d'un dossier de chômage partiel. Voilà, tous les jours, ça a été les analyses, les décisions, la traduction jusqu'à l'opérationnel. Donc, ça fait… Depuis cette semaine, on fait plus que deux cellules de crise dans la semaine. Mais sinon, pendant trois mois, c'était tous les matins. Parce qu'il y a toujours eu quelque chose de nouveau qui est sorti. Et beaucoup de questionnements et des changements de direction aussi. Donc, pas forcément de notre part, parce que c'était parfois de la part du gouvernement. Donc, voilà, ça a été très, 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 très actif jusqu'à aujourd'hui. On est toujours dedans. Donc, ça, c'est un peu l'historique de ce qui s'est passé. Après, si on rentre un peu dans le détail de ce qui a été décidé à la suite du 16 mars, notre principale préoccupation, ça répond aux exemples que vous avez cités tout à l'heure. Donc, on est parti du principe de dire, il faut qu'on arrive à respecter la distanciation pour pouvoir redémarrer. Donc, on est parti du principe de dire, on ne veut pas plus de la moitié de l'effectif sur le site, en simultané. Donc, pour nous, ça veut dire pas plus de 280 personnes en simultané sur le site. Donc, ça veut dire deux types d'organisation. La première, c'est qu'on a passé les équipes de production en 2-8. Donc, une équipe du matin, une équipe de l'après-midi qui ne se croise pas. Les chefs d'équipe sont venus quelques jours avant pour réorganiser en fait les postes pour que ça soit plus du travail collectif, mais du travail individuel. Donc, il y a du redécoupage. Alors, effectivement, je ne l'ai pas mis là, mais on a au démarrage fait fonctionner qu'une ligne sur deux pour qu'il y ait suffisamment de distance entre les personnes. Puis, les équipes de production d'elles-mêmes ont fait des marquages au sol pour que les gens se repèrent, disent « Ah, ben là, il ne faut pas que je dépasse. » Alors, les sens de circulation, on a peu de situations où il y a des sens de circulation importants, mais on a quelques zones où il a vraiment fallu dire, là, on ne passe plus dans les deux sens parce que sinon, on se croise trop près. Donc, on passe dans un sens… Enfin, voilà, il n'y a qu'un sens de circulation pour passer à certains endroits. Et puis, le télétravail. Alors, ça, c'était vraiment une très belle expérience puisque c'était quelque chose qui n'était pas du tout pratiqué dans l'entreprise. On en a tiré quand même quelques leçons parce que le télétravail, c'est bien, mais bon, il faut vraiment un reporting quotidien vers le manager parce que ça crée quand même une certaine distance. Bon, il faut un bon outil de communication à distance. Nous, on utilise Teams, mais ça a l'air d'être un peu comme Zoom, je pense. C'est le même principe. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte au bout de quelques semaines, c'est la problématique du risque d'isolement. On s'est rendu compte que des personnes, au bout de 4-5 semaines, se sentaient très isolées en ne revenant jamais sur le site. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est des roulements. Ça fait trois semaines à peu près, on dit maintenant, ceux qui étaient tout le temps en télétravail, ils reviennent un peu, les autres, ils partent en télétravail, voilà, on fait un roulement. Mais on est toujours moins de 280 personnes sur le site encore aujourd'hui. Donc, ça, c'était l'organisation du travail. Après, vous avez cité plein de choses aussi tout à l'heure qu'on a testées aussi ou mises en place quand c'était évident. Puis, il y a des choses qu'on a testées. Donc, les produits désinfectants. Alors ça, je crois que ma collègue est d'ailleurs en ligne et ça nous a beaucoup occupés d'arriver à trouver des produits désinfectants de suite. Donc, ça, ça va des lingettes désinfectantes jusqu'à des produits un petit peu plus, j'irais, sophistiqués pour les postes où il y a du matériel collectif. Le renforcement du nettoyage quotidien. On a fait renforcer certains types de nettoyage. Alors, quelque chose qui est encore pas trop pratiqué dans les entreprises. Nous, on fournit des masques chirurgicaux depuis le 18 mars à tous nos salariés avec l'obligation de le porter toute la journée. Voilà. Donc, qu'il y ait distanciation ou pas, on leur demande de porter ce masque. Parce qu'en fait, on se rend compte que même en voulant respecter la distanciation, il y a des moments où on se retrouve trop proche. La flexibilité des horaires. Alors, on n'était pas flexible sur les horaires, mais maintenant, on est en train de tout organiser pour essayer de se croiser le moins possible. Donc, les arrivées, les départs, ça va de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin. Puis, il y en a même qui arrivent l'après-midi. Les repas, il y a 3 ou 4 créneaux qui se développent aujourd'hui. Donc, ça, ça a beaucoup évolué. Ce qu'on a fait aussi, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où les gens ne savaient plus où ils pouvaient manger, parce qu'il n'y avait plus de petits sites de restauration autour de l'usine, il n'y avait plus rien. Donc, on a mis en place des plateaux repas pendant la crise. Bon, là, on va arrêter parce que maintenant, on commence à avoir d'autres solutions. Mais au début, les gens pouvaient, il n'y avait plus de solution pour manger. Et bon, l'accessibilité au site, ça, c'est un petit peu particulier. On a renforcé un certain nombre de contraintes d'accès au site. Donc, voilà, ça, c'est un plus sur la sécurisation du site. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est tout ce qui tourne autour de la communication. Donc, tout ce qui est affichage. Donc, ça, on a utilisé tout ce qui était à notre disposition sur les sites officiels, les sites du gouvernement ou des différents ministères. Des notes de service, on a fait des notes de service qui étaient plutôt pour cadrer les règles en termes de déplacement, d'horaire, un certain nombre de choses, le port du masque, des choses comme ça. Aussi, alors, notre direction générale a fait des films, a fait deux films au niveau des différentes périodes pour pouvoir expliquer aux salariés qui revenaient au bout de trois semaines, un mois sur le site, leur dire un petit peu ce qui s'était passé et puis les rassurer, les informer. Voilà, ça, ça a été important aussi. Et puis, progressivement, on a mis aussi en place une newsletter hebdomadaire pour dire, ben voilà ce qu'il en est, voilà combien, comment on travaille aujourd'hui sur le site, voilà ce qui se passe, où on est notre carnet de commandes, etc. Alors, la sensibilisation, je parlais de communication. On a mis en place, on a appelé ça une sensibilisation au risque Covid. Au démarrage, c'était que pour les personnes qui étaient restées longtemps en télétravail ou en chômage partiel, qui étaient restées trois semaines, quinze jours, trois semaines en chômage partiel à la maison. Donc, on a dit, ben, il faut qu'on les reçoive et qu'on leur explique tout ce qu'on a mis en place pendant ces trois semaines et qu'elles sont, voilà, qui comprennent comment on fonctionne. Donc, en fait, on a généralisé ça à tous les salariés, même ceux maintenant qui n'ont pas quitté le site. Donc, cette heure de formation obligatoire, enfin de sensibilisation, elle a été extrêmement intéressante. Il y a une petite partie où c'est le QSE, enfin une grosse partie où c'est le QSE qui réexplique, voilà, c'est quoi le Covid-19, comment on se le transmet, c'est de faire tomber les rumeurs qu'on entendait un peu partout dans les médias, comment on fait pour se protéger, du coup, quelles sont les règles à mettre en place, à respecter sur le site. Mais ça a été aussi l'occasion d'échanger beaucoup avec les salariés, c'est-à-dire d'intégrer leurs idées à eux, surtout au début où nous, on a été pris au dépourvu comme tout le monde. Donc, de dire, ok, par exemple, il faudrait mettre du gel à l'entrée de l'entreprise pour qu'avant qu'on prenne les masques, on soit sûr d'avoir les mains propres, voilà, des choses comme ça. Et puis, d'avoir cet échange question-réponse avec eux parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Alors, d'inquiétudes au démarrage, c'était des inquiétudes purement, je dirais, liées à leur santé. Après, il y a eu aussi des inquiétudes liées au risque de chômage, de perte d'emploi, de choses comme ça. Donc, il y avait aussi des échanges autour de ça. Donc, ça, c'était extrêmement important. On a encore des personnes qui ne sont pas encore revenues sur le site et on va continuer à le faire parce qu'on préfère qu'ils ne rentrent pas du tout sur le site avant d'être passés à cette heure d'échange. Voilà. Alors, je regarde quand même un peu l'heure parce que j'ai… Non, ça va ? Donc, voilà, cette sensibilisation. Alors, pour faire nos sensibilisations, c'est beaucoup appuyer sur… Je vous ai mis les sites du gouvernement qui sont très bien faits et on peut faire beaucoup d'extractions qui nous ont servi pour avoir des informations déjà fiables ou alors avoir des images qui étaient bien pour la sensibilisation. J'invite tous, profitant de ce silence, à rajouter vos questions dans le chat au fur et à mesure. Oui. On les prêtera après. N'hésitez pas à commencer à remplir la liste des questions ou des commentaires. Excuse-moi, Anouk. Non, pas de souci. Donc, ce qui est important aussi, et on ne s'en est pas trop occupé au début parce qu'on était pris dans l'urgence, mais voilà, au bout de quelques semaines, il a fallu qu'on mette noir sur blanc toutes ces règles et toutes ces évolutions qu'on a mises en place dans l'entreprise. Donc, la formalisation, les trois sujets qui me paraissent importants, c'est très réglementaire, c'est la mise à jour de votre document unique. On est resté assez succinct parce qu'on, pour l'instant, en mettant tous les risques identifiés, enfin, toutes les situations à risque par rapport à cette épidémie. Et les mesures en face qu'on a mises en place. Mais on pense qu'on va continuer à le faire évoluer, à être un peu plus dans le détail et les spécificités pour chaque métier. Ensuite, on a formalisé nos procédures de traitement des cas COVID-19. Alors, ça, ça a été de grandes discussions. C'est quelqu'un qui nous dit, voilà, je suis en contact avec une personne du milieu médical, j'ai ma conjointe qui est médecin, j'ai, moi j'ai, ou alors il est à la maison, il nous appelle, j'ai de la fièvre. Donc, tous ces cas, on les a traités au cas par cas, mais au fur et à mesure, on a mis noir sur blanc notre logique d'analyse pour choisir qu'est-ce qui fait qu'on lui demande de rester en télétravail, qu'est-ce qui fait qu'on accepte qu'il revienne sur le site, voilà, pour essayer d'être objectif, équitable, avec chacune des personnes. Et puis, donc ça, on l'a formalisé dernièrement, mais on avait capitalisé, en fait, toute notre logique d'analyse les semaines précédentes. Et ensuite, on a établi un récapitulatif des mesures de prévention qu'on a partagées avec le CSE et la médecine du travail. Alors, pour information, nous, on s'est appuyés sur un modèle qui était mis à disposition par notre syndicat professionnel de la métallurgie. Je pense que dans tous les syndicats professionnels, ils doivent proposer des outils pour, en fait, c'est des sortes de checklists qui vous aident à dire est-ce que j'ai bien pensé à toutes les situations. Donc, voilà, il faut… En fait, l'idée, c'est toujours de capitaliser toutes ces décisions qu'on a prises et toutes ces règles de fonctionnement qu'on a construites au débarrage dans l'urgence, en fait. Alors, je dirais, en conclusion, ce que l'on a appris de cette crise, même si, bon, on n'en est pas encore sortis, mais on commence à être un petit peu moins dans l'urgence. Bien sûr, on a appris, de nouvelles pratiques de travail, comme je vous ai dit, qui n'étaient pas du tout pratiquées dans l'entreprise. Le télétravail, la flexibilité des horaires, ça, c'est des choses qu'on a vraiment découvertes avec une volonté au niveau de la direction de dire, oui, on va garder un certain nombre de choses et on va se servir de cette expérience pour faire un pas dans ce sens. Donc, c'est sûr, ce n'est pas du télétravail pendant un mois en continu, mais peut-être un jour dans la semaine, ça peut être des situations qui peuvent être très bénéfiques pour tout le monde. Alors là, c'est un peu une anecdote, mais j'étais juste avant l'arrivée de cette crise sur des actions que j'ai complètement mis en suspens. Par exemple, on était sur le plan mobilité entreprise pour essayer de faire des actions pour la protection de l'environnement. Donc, on était sur favoriser le covoiturage, développer les transports en commun avec les villages autour de chez nous. Donc, ça, c'est sûr que c'est complètement décalé aujourd'hui. Donc, on verra ce qu'on en fera, mais c'est des choses qui nous paraissent maintenant complètement décalées, alors qu'il y a quatre mois, c'était vraiment des choses importantes qu'on voulait développer. La communication, alors ça, c'est plutôt quelque chose qu'on se dit si c'était à refaire, on en ferait encore plus. La communication a renforcé pour éviter les rumeurs et les mouvements de panique parce qu'on s'est rendu compte qu'en 24 heures, ça bascule. Il y a eu de la communication, mais peut-être pas assez de présence physique. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme on était dans un risque, on est dans un risque de contagion, donc l'idée, c'était justement de ne pas aller rencontrer les gens, de ne pas les mettre tous ensemble, mais en même temps, le fait que les directeurs passent dans les services et parlent physiquement aux gens et pas qu'à distance, on a un peu manqué de… Voilà, il aurait fallu qu'on soit plus présent physiquement pour parler aux personnes dans les services. Et puis, ce qu'on s'est dit aussi dernièrement, c'est qu'il va falloir qu'on capitalise toute cette expérience de gestion de crise sanitaire pour qu'on ait une logique si ça doit arriver à nouveau. Justement, avoir les bons réflexes, se dire la communication, la cellule de crise, c'est des choses qu'on remettra en place tout de suite. Et alors, je vous disais, ce n'est pas fini parce qu'en fait, on a beaucoup de métiers qu'on repris dans l'entreprise, mais on en a d'autres qui n'ont pas du tout repris encore aujourd'hui. C'est tous nos itinérants. On a des équipes commerciales, on a des démonstrateurs qui passent leur vie dans les champs à faire de la démonstration auprès des viticulteurs, des agriculteurs. Et là, on est en train de construire avec eux quelles sont les mesures de précaution à prendre puisque là, maintenant, on est face à des clients. Nous, on peut imposer le port du masque dans l'entreprise, mais les clients, ils n'ont peut-être pas cette même sensibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos salariés tout en ayant le respect de la volonté de ce que veulent les clients ? Quel est le juste milieu pour protéger tout le monde, ne pas les affoler non plus ? On est dans cette phase de construction avec les itinérants. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup, il y a beaucoup de questions et de propositions qui tombent, comme on disait à l'époque à Cognac-Jet, pour ceux qui ont connu ça. Alors, je propose deux modalités. Donc, ceux qui peuvent utiliser le chat, je vous remercie, ça va nous faciliter les choses. Ceux qui ont des difficultés à la retrouver, vous avez toujours dans vos outils en bas, plusieurs outils, dont un qui s'appelle Participants. Et en cliquant sur Participants, vous avez la liste des participants et la possibilité de faire plusieurs choses, dont lever la main. Donc, je vous propose à ce moment-là de lever la main et je vous passerai la parole dès que les questions déjà transmises dans le chat auront été soulevées et traitées. Donc, je te propose de soumettre la première. Avez-vous décliné ces actions sur les autres sites et est-ce que les sites à l'étranger ont apporté d'autres manières de faire ? Alors, oui, on a partagé, surtout avec les sites européens. Alors, la Chine, on a échangé avec eux, mais ils ont été confrontés beaucoup plus tôt que nous et avec, de toute façon, des décisions gouvernementales qui n'étaient pas discutables. Ils avaient fermé. Quand ils ont réouvert, c'était très, très contraint. Donc, on a échangé avec nos filiales européennes. Les premiers échanges, ça a été sur des choses très pragmatiques, c'est qu'on leur a fourni des masques. Voilà, la première chose, c'était nous aussi, on veut reprendre comment on fait et on ne sait pas s'approvisionner en masque. Donc, en fait, ma collègue qui est en ligne aussi a passé énormément de temps à faire en sorte que les différentes sites soient équipés en masques et ça représente des volumes importants. ce qu'on a continué à faire, alors justement, les échanges viennent maintenant un peu plus justement sur toute la reprise des itinérants, la reprise de l'activité des itinérants puisqu'il y a beaucoup de sites qui sont des sites de commercialisation et donc beaucoup de… Là, on est vraiment confronté à des situations qui sont du commerce, de la démonstration et là, il y a des échanges qui commencent à être bien constructifs avec nos sites pour se dire qu'est-ce qu'on met en commun comme bonne pratique. Des fois, nous, on est plus contraignants, eux, un peu moins, on essaie de se mettre d'accord. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le port des gants où nous, on est complètement contre le port des gants parce qu'on estime que ce n'est pas du tout une mesure de protection. Au contraire, c'est une fausse impression. Donc, c'est des échanges comme ça qu'on peut avoir en disant ok, le port du gant, ça ne vous protège pas donc il vaut mieux avoir les mains sans rien et vous lavez régulièrement les mains, mettre tout ce qu'il faut à disposition pour vous laver les mains mais le gant ne vous protège pas. Donc, c'est des échanges comme ça qu'on peut avoir et puis eux, dans l'autre sens, ils vont nous dire portez le masque tout le temps, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Voilà. Ok, merci. Alors, la question suivante, c'était les changements d'horaire ont perturbé la vie familiale, garde des enfants, etc. Pardon. L'entreprise a-t-elle pris des mesures pour faciliter ces changements ? Alors, déjà, il y a eu énormément de personnes, il y avait, je pense, une soixantaine de personnes au début qui étaient arrêtées en garde d'enfants. Donc, c'est un statut un peu particulier. Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est un statut particulier qui a été mis en place par le gouvernement à partir du moment où les écoles ont été fermées. Donc, finalement, tous ceux qui avaient des enfants jeunes, la plupart sont en arrêt garde d'enfants ou alors leur conjoint est en arrêt garde d'enfants. Je crois que c'est jusqu'à 15 ou 16 ans, on a la possibilité d'avoir ce système. Donc, pour l'instant, beaucoup de personnes qui ont la contrainte enfant, soit lui, soit, enfin, ou elle, soit le conjoint est en garde d'enfants. Donc, je dirais ceux qui ont été en horaire du matin et de l'après-midi, c'est essentiellement les services de production et de logistique. Donc, c'est des gens qu'on a mis en chômage partiel au début et je pense qu'ils étaient surtout très contents qu'on reprenne l'activité et qu'on puisse au maximum faire en sorte qu'ils aient leur salaire complet. Donc, voilà, ils avaient généralement la possibilité par rapport aux enfants. Et les autres, ils sont encore en garde d'enfants. On en a encore. Ok. Il y avait une autre question, mais je pense qu'elle a été en fait traitée. Des échanges entre les sites de PELINC pour définir des dispositions prises. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre les sites de PELINC ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, ça a été essentiellement les masques au début. Après, il y a eu aussi des discussions sur les produits désinfectants. Et puis là, c'est vraiment en train de se construire depuis, je dirais, une semaine par rapport à l'activité plutôt commerciale. D'accord. Je vais rater une question. Qui anime les réunions COVID-19 ? Alors, la sensibilisation ? La question s'était arrêtée là. Qui anime les réunions COVID-19 ? Oui, ça doit être. Je pense qu'il y a plusieurs réunions de toute façon. Il y a la cellule de crise. Donc, ça, c'est le matin. C'est organisé par la direction générale avec l'équipe. Donc, c'est l'équipe de direction plus deux personnes du QSE. Et les sensibilisations qui sont faites auprès des salariés tous les matins, c'est le QSE qui les anime. Donc, c'est ma collègue qui doit être en ligne, Laurence Liaveuve, qui est coordinatrice sécurité environnement, que je remercie au passage parce que, voilà, elle a été d'une énorme… c'est plus que de l'aide, c'est vraiment d'une efficacité magnifique. Et donc, c'est soit elle, soit moi qui l'anime. En fait, on se relaie parce que comme on a passé à peu près, je pense, un peu plus de 400 personnes, sachant qu'on ne fait pas plus de 10 personnes à la fois, voilà, ça fait quand même quelques semaines qu'on répète la même chose. Ok. Si elle veut intervenir, d'ailleurs, elle n'hésite pas. Mais je ne vois pas sous ce nom-là, donc peut-être sous un autre. Elle est peut-être partie, mais je sais que tout à l'heure, je l'ai vue branchée. Donc, sinon, la question suivante, c'est avez-vous des retours des salariés ? Sont-ils satisfaits des mesures prises ? Alors oui, et ça, je dirais que c'est vraiment notre grande satisfaction, c'est-à-dire que les premières semaines, on avait soit de l'indifférence, soit des remarques assez désagréables. Voilà, on a même des personnes qui nous ont dit qu'on les mettait en danger, que c'était un scandale, que c'était une honte, que je vous passe. Oui, on a eu énormément de... Enfin, énormément. On a eu beaucoup de reproches au début et puis, au fur et à mesure des semaines, après les sensibilisations, après les discussions et les explications, on a plutôt des personnes qui nous disent franchement, ce que vous avez fait, mis en place, on ne se sent pas en danger en venant travailler dans l'entreprise. On a beaucoup plus peur d'aller faire nos courses, par exemple. Donc, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ok. La question suivante, comment a été géré le projet, comité de direction ou autre, modalité de travail, réunion, périodicité, comment et par qui ont été menés les plans d'action ? Alors, c'est-à-dire les décisions de qui va travailler en télétravail, des choses comme ça ? Alors, plan d'action, oui. Ce que je vois là, on peut peut-être repasser le son à M. Bonneau qui était l'auteur de cette question, qui peut peut-être la poser à l'oral. Oui. Oui. Pour préciser sa question. Anouk, ce qui serait intéressant, c'est que tu parles un petit peu de la conduite du projet. Tu parlais tout à l'heure du Codire qui prenait cette action. Et c'était intéressant de savoir à quelle période cité ce Codire se réunissait, qui en faisait partie. comment étaient montés les plans d'action, comment ils étaient mis en œuvre et comment derrière ont reculé. C'est la gestion du projet qui est intéressante en période de crise et pour une crise. Alors, la cellule de crise, ce qu'on a appelé la cellule de crise Covid, elle est composée d'une dizaine de personnes. Donc, il y a le directeur général et puis il y a les principaux cadres supérieurs de l'entreprise plus la coordonnatrice sécurité environnement et moi. Donc, à partir du 18 mars, on s'est réunis tous les matins en théorie de 9h à 10h. Il y a certains jours où ça a un peu débordé. Donc, comment ça a été conduit ? Alors, la première chose, ça a été… Il y a une grosse partie qui était sur l'analyse, l'interprétation de toutes les informations que les uns et les autres ont récoltées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'entre… Pendant 24 heures, on entendait des choses dans les médias, on allait sur nos sites, les syndicats professionnels, on allait se renseigner, les sites du gouvernement, des explications. Et en fait, la cellule, c'était déjà pour partager l'interprétation de ces textes, pour pouvoir prendre les décisions, se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on favorise ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui est interdit ? Et ça, ça a changé en plus au fur et à mesure. Ne serait-ce que les gens qui viennent travailler, ils ont besoin d'un document, une preuve de l'entreprise, comme quoi ils sont bien salariés de l'entreprise. Il fallait que le lendemain, les 500 personnes aient ce papier si on leur demandait de venir sur le site. Donc voilà, ça a été des choses très opérationnelles au début. Et puis, au fur et à mesure, ça a été la mise en place d'une vérification, je dirais, beaucoup plus précise de qui est sur le site, entre quelle heure et quelle heure, je dirais, en termes de quantité de personnes, puisqu'il y avait des flexibilités d'horaire qui se mettaient en place et qu'on s'était fixé pas plus de 280 personnes en même temps. Et puis, après, il y a eu des discussions sur dire, bon, on ne peut pas tous, il va falloir qu'on priorise tout le monde. On ne pourra peut-être pas faire tous les projets parce qu'on a beaucoup de projets R&D. Donc, il y a eu après, ça a été confié au directeur des études de dire, faites une analyse avec vos équipes, priorisez les projets, analysez ce qui, à votre avis, vont être pertinents pour redémarrer dans un mois, deux mois, trois mois, ceux qui sont impératifs et ceux où on dit, finalement, on va sauter une année parce que, de toute façon, c'est trop tard parce que, je vous dis, on est très saisonniers. Donc, il y a eu ça. Et puis, finalement, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait continuer à tenir la majorité des projets parce que le télétravail s'est mis en place, parce qu'on voyait que ça fonctionnait, parce qu'en cellule de crise, on analysait aussi les connexions. Le responsable informatique nous disait, le VPN, on s'est rendu compte que ça marchait très bien, donc qu'on pouvait augmenter le nombre de personnes qui travaillaient à distance. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais le projet, c'était ça, c'était en fait de gérer au jour le jour les textes réglementaires, la traduction opérationnelle et puis de faire remonter aussi des décisions. Je vous disais, une personne, les personnes, on suivait des personnes qui étaient entre guillemets des cas suspectés COVID pendant très longtemps. On a eu des personnes qui étaient à domicile et on ne savait pas s'ils étaient contaminés ou pas parce que les tests n'étaient pas faits. Donc, on les maintenait, on échangeait avec eux régulièrement pour avoir des nouvelles, savoir ce qui s'était passé et puis mettre en place nos procédures, se mettre d'accord à partir de quand on a décidé, on interdit d'aller à tel endroit, on autorise finalement à reprendre les activités SAV. Voilà, tous les jours, ça a été ça, les décisions de ce style. Je ne sais pas si je réponds à la question. On résumerait presque ça en fait à du mode agile. Oui. Alors, je saute sur une autre question même si je ne suis pas l'ordre mais vu ce que tu venais d'aborder, la crise peut-elle avoir eu un impact sur la conception de vos produits ? C'est une bonne question. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur nos choix de conception ? Sur la conception de vos produits ? Alors, est-ce que c'est dans la méthode ou dans les choix ? Parce que tu disais déjà qu'il y a des produits qui sont mis au placard pour plus tard dans la logique des projets. Mais est-ce que sur la conception des produits, est-ce qu'il y a un impact ? Je ne vois pas d'exemple mais peut-être que si on interrogeait les directeurs d'études, ils seraient peut-être en train de cogiter sur des choses comme ça. Mais là, non, ça ne me vient pas immédiatement à l'esprit. Alors, comme l'heure tourne, je vais essayer de traiter au moins toutes les questions qui sont soulevées. Pour ceux, je rappelle qui n'ont pas accès au chat, cliquez sur participants et ensuite cliquez sur lever la main et je me ferai un plaisir de vous passer la parole. Il y avait une autre question. Pensez-vous conserver tout ou partie du télétravail après la crise ? Alors, je rappelle que PSA a dit que le télétravail deviendrait leur mode de travail normal. Alors, on a convenu en cellule de crise avec la direction que oui, on n'allait pas après la crise, si elle s'arrête un jour, on n'allait pas complètement abandonner le télétravail. Par contre, pas dans des proportions comme elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes, ça fait plusieurs semaines qu'elles sont en télétravail complet. On est plutôt dans une logique a priori de dire un jour dans la semaine, deux jours dans la semaine sur certains postes. Ça peut être très intéressant de se dire je m'isole, je me mets en télétravail, je travaille sur un sujet de fond. Donc, ça, oui, mais pas dans les proportions où on est aujourd'hui. Ok, question suivante. Quel risque avez-vous rajouté dans le document unique concernant le télétravail ? Le risque d'isolement, cette sensation d'être isolée. Oui, parce que ça, on ne l'avait pas du tout imaginé au démarrage parce qu'on était plein à rêver de faire un peu de télétravail, de ne pas être obligé de venir sur site tous les jours. Mais on s'est quand même, en échangeant avec les personnes qui sont revenues au bout de quelques semaines ou d'autres qui sont encore en télétravail. Et ils nous ont dit moi, j'en peux plus d'être isolée comme ça. C'est bien le télétravail, mais j'ai besoin un peu de revenir sur le site, de rencontrer des gens, même en gardant les distances. Donc, le risque d'isolement est quand même quelque chose d'assez… Enfin, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte. Ça déconnecte un peu de l'entreprise. Une question pratico-pratique. En plusieurs entreprises, le port du masque est remplacé par une vie, visière qui gêne moins la respiration et peut-être nettoyer plus facilement les produits désinfectants. Est-ce une option pour vous ? Alors, on ne l'a pas mis encore en pratique, mais sur certains postes dans l'entreprise, on y songe. Enfin, on est vraiment en train de l'organiser. Par exemple, on a une personne qui est à l'entrée livraison, donc qui reçoit tous les transporteurs. Aujourd'hui, enfin, depuis le 18 mars, ils sont plusieurs, ils se relaient. Mais ces personnes, elles ont un masque comme tout le monde et elles donnent un masque au chauffeur s'il n'en a pas. Et on envisage plutôt d'avoir, sur ce type de poste, d'avoir plutôt des visières ou d'autres postes, par exemple, peut-être sur les commerciaux. Mais ce n'est pas facile à vivre pour le client quand il y a un masque comme ça, une visière. C'est lui-même, non, on ne peut pas. Les salariés, il semblerait que ce soit la dernière question pour l'instant en lice. Les salariés proposent-ils des actions d'amélioration ? Si oui, comment ? Alors, on a eu beaucoup de, plein de petites propositions au début parce que nous, on découvrait, donc il y avait plein de choses qu'on n'avait pas mises en place. Donc, au fur et à mesure, oui, on a eu, on a eu des petites propositions très intéressantes. Après, il y a un moment, on est arrivé à un stade où il voulait toujours rajouter quelque chose. On a un petit peu mis l'eau là parce que, voilà, enfin, il y a un moment, on peut toujours faire plus, plus, plus. Mais par contre, oui, au début, il y a eu des propositions très intéressantes. Il y a eu aussi des choses qu'on a testées puis qu'on a abandonnées. Il y a un moment, on a enlevé, on a une entrée par tripod avec un badge et je dirais un peu dans l'urgence, après le 18, on a dit, bon, on ouvre le grand portail et les gens, il ne faut plus qu'ils touchent le tripod, voilà, ils vont se contaminer, c'est dangereux. Donc, on a ouvert et là, on n'avait plus personne qui badger. Au bout de quelques jours, on a dit, non, non, on referme tout, on va vous mettre du gel à l'entrée, du gel à la sortie. Voilà, on a resserré certaines choses aussi par moment. Ok, eh bien, écoute, je vois, voilà, une opinion, mon expérience m'a appris que la force d'une organisation tient dans la cohésion des équipes et là, le télétravail est un handicap, donc oui, pour le travail, mais surtout pas de matière continue, ce qui va dans le sens de ce que tu disais. et je ne vois plus d'autres questions, donc, comme en plus, le temps imparti est écoulé, comme on dit toujours dans les vieux médias, eh bien, on va repasser, je propose, la parole au pilote de ce projet pour permettre sa conclusion. Merci, Anouk. Merci. Anouk, merci à toi, bravo, au nombre et à la quantité et à la qualité des questions qui ont été posées, on voit que ce que tu as partagé a intéressé notre public. Merci donc beaucoup à toi. Eh bien, je vous remercie tous les participants, je vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire, j'espère que vous répondrez à notre sondage qui est un retour sur expérience intéressant pour nous, pour approfondir, pour améliorer. Dans le sondage, vous aurez la possibilité, si vous le désirez, d'opter pour la réception du replay de l'enregistrement de cette conférence et à votre initiative, vous pourrez la recevoir en retour du sondage. un dernier mot avant de vous quitter. La semaine prochaine, nous avons un deuxième webinaire qui est comment sortir de la crise grâce à la théorie des contraintes. C'est un intervenant qui va nous faire part de son expérience et de son approche et de ce qu'est la théorie des contraintes. J'espère que vous serez très nombreux. En attendant, je vous souhaite bonne soirée et un bon week-end à tous. A bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous laisse quitter cette session. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine. Je vais arrêter l'enregistrement. A bientôt. Mon